Mon master plat, c'est de travailler sur une nouvelle bande dessinée. Va sortir en novembre prochain un jeu de Société de la Petite Mort. Et en même temps, on sort un album spécial de la Petite Mort. Alors c'est le tome 1, version extrêmement augmentée. Dès que je tourne, dès que je tourne une vidéo, ma mère arrive. Il y avait cinq qui étaient pas mal. Donc, je travaille actuellement sur une version augmentée de la Petite Mort parce que la Petite Mort va avoir dix ans en 2019. Donc, fin 2018, on sort le tome 1. Mais normalement, le tome 1 a 96 pages. Et là, l'album aura 176 pages. Qu'est-ce qu'il y aura en plus dedans ? Eh bien, plein de choses. Déjà, il y a une préface de la mort. Je me suis démerdé à avoir une vraie préface de la mort. Voilà. Ça va s'appeler La Petite Mort Nécrologie. Et ce que vous voyez là est complètement inédit puisque je raconte en bande dessinée comment j'ai eu l'idée de faire la BD de La Petite Mort. Là, vous voyez, c'est mon père qui a un infarctus. Voilà, ça c'est son cœur. Voilà. Donc, tout sera à l'intérieur de l'album. Mais qui a le titre d'autre sur 176 pages ? Parce que je ne vais pas raconter un infarctus sur 176 pages. Eh bien, il y aura des Nécroplus où je vais expliquer comment me sont venus les idées, etc. Et il y a tout le premier album de La Petite Mort qui était sorti sur mon blog version dessinée comme sur mon blog. Sauf là, dis donc. J'ai des erreurs de... Oh là 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 ! Il faut que je revoie mes pages ! Putain ! Et donc, voilà. Il y aura tout ça. Plus l'album que vous connaissez. Classique. Et à la fin, je vais expliquer. Je reviens sur les albums de La Petite Mort. Sur les gens qui ont aidé à créer le dessin animé de La Petite Mort. Les documents qui ont servi à faire le dessin animé de La Petite Mort. Là, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Là, voilà. Et là, j'ai besoin de vous. Parce que je voudrais faire une mosaïque à l'intérieur de la bande dessinée. De tous les tatouages de La Petite Mort. Et je sais que vous êtes très nombreux à avoir des tatouages. Sauf que, j'ai beau le dire sur Facebook, le message ne passe pas toujours. Je sais, parce qu'il y a des tatouages que je n'ai pas réussi à retrouver. Donc, si vous avez envie d'apparaître dans la BD de La Petite Mort, ou si vous n'avez pas envie que vous ayez reconnu votre tatouage là, dites-le moi. Parce qu'il y en a certains, c'est des gens qui me l'ont envoyé, mais il y en a d'autres, les gens, c'est des photos que j'ai prises moi-même. Donc, voilà. Envoyez-moi vos tatouages. Et si vous avez fabriqué des choses autour de La Petite Mort, des figurines, des... Je ne sais pas, des peignoires, des coussins, parce que ma mère a fait des coussins, La Petite Mort. Voilà. Donc, si vous avez des choses comme ça, et que vous avez envie d'apparaître dans la BD, envoyez-moi un mail, ici. Fan Petite Mort, Petite Mort Fan, je ne sais plus, arrobasgmail.com Voilà. Et tout ça, avant le 15 juillet, cachet de l'Internet, faisant foi. C'est tout ce que j'ai à dire sur La Petite Mort. Si, en plus, à l'intérieur, a priori, il y aura une petite mort en carton à fabriquer, soi-même, et il y aura offert, en plus, une petite carte qui permettra de jouer au jeu de société de La Petite Mort, en rajoutant des difficultés au jeu. Voilà. Ça, ce sera dans l'album. Voilà. Merci. Pouces bleus, comme mon short. C'est, je pense, parmi les fins les plus nulles de mes vidéos, je pense que cette fin, c'est du... Rajoute un pouce bleu ! Parce que, sur YouTube, les pouces, c'est hyper important, sinon, personne ne voit la vidéo. Mais je ne te force pas, hein. Ça serait sympa. Abonne-toi à ma chaîne, si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos ! Si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.